Génékhoun est devenu en l'absolu de temps le lieu de convergence de toute une communauté. Ce quartier, qui était presque anonyme de Tibaoune, a été créé pourtant par des disciples convaincus de Céline Babakarcy. Aujourd'hui, au-devant de la scène, pour une seule raison, le défunt ralé général des Tiganes, Céline Chir Ahmed Tiganesie Al Maktoum, y repose désormais. Planté au milieu d'un terrain vague clôturé par un mur d'une hauteur de moins de 2 mètres, le mausolée en zinc de Céline Chir est enveloppé d'un tissu vert blanc. Seul un R plus un en construction lui dispute ce grand espace. Depuis l'annonce du rappel à Dieu du cinquième khalif de Maudo, les fidèles Tiganes venus par milliers ont fait de la résidence du Chir un lieu de pèlerinage. Hommes, femmes et enfants en file indienne sont prêts à patienter le temps qu'il faudra pour accéder à Gurgitiroukhoubi. Si les uns prient pour le repos de l'âme de Céline Chir comme l'appelaient affectueusement ses disciples, les autres saisissent l'occasion pour un premier titre à tête avec le très discret Céline Chir. Discret, il aura été jusque dans le choix de sa dernière demeure où il voulait ériger une mosquée, une volonté que son successeur Céline Abdulaziz Sialamin réalisera.